what's up les pupilles de chocolat j'espère que vous allez bien what the fuck j'espère que vous allez bien en tout cas moi c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui alors comme vous l'avez vu sur le titre je vais pas vous parler de forcément un vêtement ou quoi que ce soit de ce style mais plus d'une compensation dans un style en fait ça va être plus c'est dans le bijou comme vous l'auriez vu sur le titre je vais vous parler mon expérience par rapport au piercing alors qu'est ce qu'un piercing déjà c'est pas enfin oui on peut considérer les boucles de règles comme un piercing entre guillemets mais bon c'est pas maintenant dans la génération c'est normal c'est pas genre comme si on se fait percer notre partie du corps la boucle d'oreille c'est limite tout le monde tout le monde là sur la sur la planète quoi donc voilà un beau matin je me suis réveillé et je me suis dit vas-y j'ai envie de me faire percer donc je me suis fait percer l'autre oreille sachant que là ça fait que depuis la veille que je me suis fait percer le nez et puis l'oreille donc vous inquiétez pas je vais avoir quelques petits problèmes je vais pas pouvoir toucher ou quoi que ce soit d'autre ok il ya une tempête qui se lève carrément chez moi ok elle aime donc voilà je me suis fait percer la deuxième oreille j'ai voulu et le nez donc je sais pas si ça doit vraiment véritablement bien sur la vidéo ça doit briller un petit peu quand même ici donc voilà et vous me dire en commentaire ça me va bien parce que j'ai besoin de savoir ça me va bien si ça me va pas autant le retirer et puis voilà alors vous pouvez dire justement en commentaire si vos expériences à vous le prix est ce que vous avez mis sur votre nez ou d'autres parties de du corps vraiment partout il n'y a aucun problème je serai là pour prendre vos avis et puis pour prendre votre ressenti sur ça alors la boucle d'oreille c'est un ressenti basique mais le nez c'est vrai que c'est une autre partie du corps il ya un cartilage qui fait que qui est un peu plus épais que l'oreille en fait et donc voilà donc il ya des perceurs et à les bijoutiers moi personnellement j'ai choisi le bijoutier parce qu'il n'y a pas forcément de perceurs à côté de chez moi et ça coûte beaucoup moins cher alors chacun son avis là dessus le bijoutier le bijoutier il ya certes un risque plus important parce que c'est en fait c'est un pistolet et que tu peux pas stériliser donc c'est à dire que s'il ya un mec qui a une qu'a comment dire une maladie du sang ou qui prend pas semblée alors vous allez récupérer ces cochonneries directement après moi personnellement j'essaie que dans pas que ce soit tatouage persigne et tout je suis hyper propre je suis propre de toute manière je me la jure deux trois fois par jour et donc donc voilà quand j'ai des blessures et touche des infractions vraiment à donc limite sa cicatrise de deux fois plus vite que tout le monde donc voilà je sais comment je suis je sais que je prendrai très très soin de de ces choses là pour éviter tout problème et toute infection ce qui n'empêchera pas forcément une infection plus tard il peut y arriver quelques quelques fois que il ya quand même des infections donc voilà j'ai préféré un bijoutier et donc c'est un pistolet tu peux pas le style il peut pas le style réaliser donc voilà vous expliquer le truc tout à l'heure il m'a percé ça a fait une douleur mais sincèrement ça m'a fait moins mal que la boucle d'oreille alors je sais pas pourquoi le plus souvent les personnes pleurent du côté où ils se sont fait percer moi j'ai pas eu de j'ai rien vu ça m'a picoté un petit peu c'est vrai c'est après que la douleur commence à venir entre guillemets c'est une douleur très très supportable etc etc c'est vraiment très supportable et ça va vous ça va durer deux trois jours moi je sais que là j'ai encore un petit peu mal et tout mais c'est vrai que là j'ai changé de personne fait parce que je vous montrais en fait chez les bijoutiers je vous expliquerai après chez les perceurs comment ça se passe chez les bijoutiers en fait ils vous mettent carrément une prothèse boucle de raillet donc c'est à dire que c'est un gros truc de ouf donc là si je retire une personne que j'ai ici je vais avoir un énorme trou enfin un énorme trou c'est façon de parler c'est par rapport à un trou basique de boucle d'oreille c'est hyper grand je sais pas si vous allez voir vous allez pas voir en tout cas c'est assez gigantesque c'est à dire que tu as une partie plus petite plus fine et tu as une partie après qui s'élargit pour pour vraiment que ça se croche et donc là c'est droit pour le nez ce que je vous conseille c'est vraiment de de courber en fait de courber le truc alors il ya des choses qui sont déjà faites et tout et en plus de ça pour répondre à toutes les questions et pour éviter que il y ait des polémiques ou des trucs comme ça parce que j'ai eu le problème là je me suis acheté le nouveau piercing donc la tige était assez grande elle était grande comme ceci à peu près comme comme celle que je tiens ici en fait mais carrément plus fine c'est rien à voir et en fait ne vous inquiétez pas si vous arrivez pas à rentrer forcément même en courbant à mort d'ailleurs en courbant trop vous n'allez pas réussir à la rentrer et en fait il s'avère que réfléchissez pas demandez pas des avis partout partout moi c'est ce que j'ai fait fin c'est parce que j'ai fait mais j'ai été voir sur internet il s'avère qu'en fait déjà d'une la narine elle a gonflé encore deux trois jours donc c'est normal et donc donc voilà c'est pour ça qu'ils te mettent une tige grande c'est pour éviter que justement la machine à sort à ressort la boucle à à ressort et que après ça se referme et donc en fait il suffit juste de couper en fait et après de la rentrer si vous voyez que ça ressort et que ça ressort à chaque fois que vous essayez de rentrer c'est à dire que là la tige est trop grande vous inquiétez pas faut juste la couper mais attention à couper millimètre par millimètre vaut mieux ça que de repayer voilà donc je sais que chez le bijoutier par exemple moi j'ai payé 7 euros et remercie à nanou qui m'a avancé qui m'a avancé ça d'ailleurs je te rembourser très bien très prochainement même si tu veux pas en tête de mule donc voilà ça coûte 7 euros la boucle d'oreille c'est 4,50 euros chez un perceur ça va être largement plus cher puisque le matériel n'est pas du tout le même et il a beaucoup de choses à acheter on compare au bijoutier qui a juste un pistolet chez là qui te fait le trou avec la prothèse et basta c'est fini le perceur il prend le soin puis il a son matériel à stériliser etc etc les gants et tout faut pas croire les gants ça coûte cher c'est pas donné quand on prend des trucs comme ça l'aiguille aussi etc etc il vous met une sorte d'anneau comme ça une pince avec un anneau au bout qui va prendre les deux côtés il va mettre un coup de feutre et il va percer avec une grande aiguille généralement c'est ce que les perceurs font moi j'ai jamais été percé comme ça mais en tout cas c'est ce que je pense que les perceurs font donc voilà comment ça se passe et ça va coûter beaucoup plus cher par contre j'ai pas les tarifs je suis désolé donc une expérience au niveau du persing c'est vachement bien passé même s'il ya des petites couleurs vous inquiétez pas si vous avez c'est vachement blanc à l'intérieur et tout c'est pas du plus vous allez avoir de la flotte qui sort ça c'est obligé donc c'est pas du plus tant que c'est pas vert jaune c'est pas du plus je sais que j'ai du liquide transparent qui sort c'est pas du plus vous inquiétez pas c'est de la flotte en gros c'est c'est normal c'est par rapport à la peau etc et ce que vous avez tout autour blanc c'est votre peau c'est la chair donc ça aussi ça va cicatriser etc fait attention pendant la nuit ne mettez pas un pansement comme moi j'ai fait parce qu'en fait avec le pansement si la nuit ça se déplace ça va se coller au niveau de la partie qui se colle sur le pansement et moi ça me l'a retiré j'ai pissé le sang quand je me suis levé j'avais le nez en sang donc voilà désinfecter très très souvent désinfecter pas que deux fois par jour moi je vous déconseille moi je le désinfecte quinze ans fois par jour sincèrement je suis un coup de pchit voilà je laisse sécher même si vous allez avoir un petit truc autour de votre narine qui va être un peu dégueulasse mais par rapport aux produits et tout vaut mieux ça que ça s'infecte et qu'après vous ne puissiez plus mettre votre votre tige votre piercing et que après vous ayez une grosse cicatrice comme m'avait dit Jennifer d'ailleurs merci à toi pour ta 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 précision là dessus et donc donc voilà sur le nez ça serait comme elle me l'a dit aussi ça sera un peu fou d'avoir une grosse boule de cicatrices donc donc voilà moi j'avais déjà une cicatrice à l'oreille à cette oreille là mais vas-y moi je suis un château glaive je me l'assure percer tout seul et puis puis voilà j'ai plus aucun problème avec ça voilà nickel donc voilà dites moi en commentaire si ça vous plaît en tout cas je suis assez content du résultat c'est très très léger mon nouveau piercing je vais aussi mettre des des anneaux je pense et donc voilà c'était ma petite expérience sur le piercing et je ne sais pas je voulais vous faire partager ça je pense que j'ai donné assez pas mal de détails qui pourraient être intéressants pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe le piercing c'est impressionnant vous allez flipper votre a sincèrement quand vous allez voir le pistolet ou l'aiguille mais sincèrement c'est une douleur très très supportable comment je alors ce pour ceux qui ont des boutons des imperfections et tout ça ressemble un peu comme un bouton blanc dans votre narine en fait c'est le même délire c'est là le même douleur et le même gêne au début pendant une journée vous allez ça va vous casser les couilles sincèrement déjà pour ce que vous avez dans le nez vous pourrez pas la retirer tout de suite oui du moins faites attention parce que pour essayer de pas arracher le trou voilà non sinon voilà ça je j'avais envie de faire ça comme vidéo j'espère que ça vous dérange pas c'est quand même par rapport au style parce que voilà c'est il n'y a pas tout le monde que ça peut aller en fait c'est pour ça que j'aimerais votre avis d'ailleurs si ça me va bien ou pas donc voilà mes pépites de chocolat j'espère que ça vous aura plu je ne ferai pas de montage encore sur cette vidéo j'en vois pas l'utilité et puis de toute manière je pense me mettre bien exprimé pendant tout le long et pas avoir fait de blanc pour éviter un quelconque montage qui n'est pas forcément nécessaire donc voilà mes pépites de chocolat j'espère que vous avez kiffé je vous dis à très très bientôt pour du closing parce que oui je suis commence à être balèze dans le closing là là je commence à sortir du lot tu vois le délire non je rigole donc voilà puis je mets plus de chocolat mais pas sur moi tout c'est ça qui est chiant quand il n'y a pas de montage par contre si tu peux pas couper direct après allez peace